Le pays voit leurs dirigeants éclaboussés par des fraudes et des pots de vin. La population hondurienne manifeste et réclame la tête de son président Stéphane Leroyer. A chaque fois l'image impressionne. Des milliers de flambeaux dans les rues de Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Depuis des semaines, les Honduriens manifestent contre la corruption politique dans leur pays. Une vindicte populaire contre le président actuel Juan Orlando Hernandez et le parti au pouvoir. Nous manifestons contre l'impunité et la corruption. Nous ne supportons plus le crime et l'insécurité. Ce pays s'effondre. Les entreprises publiques sont démunies. Le gouvernement ne fait rien. Il doit être remplacé. Honduras, 6 habitants sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Au pouvoir depuis novembre 2013, la droite hondurienne est soupçonnée d'avoir détourné des sommes colossales des comptes de la sécurité sociale pour financer la campagne électorale de l'actuel président. 300 millions de dollars auraient été volés sur lesquels l'opposition hondurienne accuse Juan Orlando Hernandez d'avoir touché 90 millions pour faire campagne. S'il reconnaît qu'il y a eu détournement, le président hondurien dit qu'il n'était pas au courant de ses pratiques. Ils ont volé tout l'argent et ils n'ont donné aucune des explications qu'ils auraient dû nous apporter. Et au-delà de ça, ils sont si cyniques et disent qu'ils n'ont rien fait alors que tout le monde sait que c'est faux. Outre le Honduras, où les manifestations ont touché cette semaine une dizaine de villes, toute l'Amérique centrale est concernée par ce mouvement contre la corruption qui a déjà provoqué du Panama au Guatemala la démission de plusieurs responsables politiques. Et puis, c'est un point de vue économique, c'est un point qui aident que le moved็te. Merci.